Bonjour Orlando ! Bonjour François ! Tu es ici avec nous pour revenir sur tes années au VFC puisque ton contrat s'arrête au 30 juin et tu ne vas pas rester au club. Quel est ton sentiment déjà après ces deux années passées dans le staff du VFC ? Mon sentiment c'est beaucoup d'émotion déjà parce que j'ai vécu deux ans intenses, beaucoup d'expériences, beaucoup de rencontres et après un dénouement cette saison qui aboutit au national avec forcément beaucoup de tristesse parce que 20 ans après le club repart en national. Donc voilà, c'est dommage mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir marquant de cette expérience ? Comme je l'ai dit, avant tout c'était une aventure humaine. Moi c'était ce que je voulais faire après avoir passé 11 ans à Lille, au centre de formation. C'était d'intégrer un staff pro, une équipe pro. Voilà, moi c'était une aventure humaine avec des gens extraordinaires. J'ai apprécié les gens que j'ai rencontrés durant ces deux saisons. Et on me dit toujours c'est avant tout une aventure humaine avant une aventure sportive. Donc de ce côté-là franchement c'était bien. J'ai adoré échanger avec les joueurs, avec les gens de la direction, avec les supporters, avec finalement les amoureux de Valenciennes. Et puis l'aventure sportive où il y a eu des hauts et des bas. Où l'année dernière on s'est sauvé à la dernière minute à Saint-Etienne. Mais bon, il y avait eu le match de Grenoble avant. Ici à domicile, il y avait eu le match du Havre. Et puis cette saison où on espérait beaucoup. Et finalement les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos espérances. Il y a la Coupe de France qui nous a donné un peu de soleil. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu as appris toi en tant que technicien pendant ces deux ans ? Moi j'ai découvert le métier d'entraîneur adjoint. Qui a un rôle important parce qu'il faut être le lien entre le coach et les joueurs. L'importance d'être proche des joueurs, d'échanger avec eux, de contribuer à l'élaboration des séances, à la stratégie à mettre en place. Et tout ça, ça m'a plu. Franchement ça m'a plu. Et ça me donne encore envie et surtout la détermination de continuer dans ce sens-là. Tu parlais, tu es revenu sur pas mal de souvenirs marquants. Saint-Etienne, le Havre, la Coupe de France. S'il y en avait un que tu mettrais au-dessus dans ces bons souvenirs vécu avec V1 ? Forcément ça va être mes cuffs, on en a parlé la fois dernière. C'est le match au Havre qui était incroyable parce qu'on jouait le lundi. On avait les résultats des concurrents directs du week-end. Je pense qu'on était relégable. Et on est allé, mais je n'ai pas senti chez les joueurs de la peur. On est resté bien en bloc toute la journée. Je me souviens, on promenait sur la plage là-bas et il y avait des gens qui passaient et qui nous avaient déjà enterrés. Et ça nous a fait rire. Et puis est venu ce match où, comme l'a dit Kuf, il ne fallait pas qu'ils envahissent le terrain après le match pour la célébration, etc. Et je pense que c'est ce qui nous a donné ce surplus de motivation. Et on a fait un match incroyable. On a fait un match incroyable avec cette paninca d'Adriane Gervic et puis ce but de Momo Kaba. Et ça a été incroyable. Et après, quelques jours après, on reçoit Grenoble. Et je vais associer le match de Grenoble parce qu'il y a ce trajet entre l'hôtel et le stade où il y avait tous ces gens sur la route. Moi, j'avais l'impression de revivre ce que j'avais vécu quand on avait célébré le titre de la montée en Ligue 1. J'avais vu tous ces gens et tout ce stade plein. C'était incroyable. Et c'est là que je me dis qu'il y a ce potentiel à Valenciennes et qu'il faut qu'on retrouve ça. Il faut que le club retrouve cette ferveur-là. Tu as été joueur, tu as été entraîneur adjoint, VA, ça représente quoi pour toi ? Moi, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être redevable pour ce club parce qu'il m'a aidé à franchir des paliers, à gagner des titres. Mais c'est surtout ce que j'ai vécu au niveau des émotions, c'est incroyable. Moi, ce sont mes meilleures années au niveau footballistique et le fait d'être revenu il y a deux ans, c'était incroyable. Je ne pouvais pas rêver mieux d'être entraîneur adjoint dans un staff pro et revenir à Valenciennes. Et c'est pour ça que je ne peux pas en vouloir à Valenciennes parce que Valenciennes, je l'ai en moi et je l'aurai toujours en moi. Les supporters t'adorent ici à Orlando. Quel message tu as envie de leur passer avant de quitter VA ? Moi, je la remercie parce qu'il y a toujours eu cette forme de respect mutuel dans les bons et dans les moins bons moments. Moi, j'aimerais que dans cette période difficile où l'année prochaine, ça sera très important de venir au stade pour supporter, pour encourager. Ils l'ont fait cette année, ils l'ont fait ces dernières années et il faudra encore plus le faire l'année prochaine parce qu'on sait très bien que l'importance des supporters ici à Valenciennes sera important dans un championnat qui sera difficile. Donc il faudra venir les supporter, les encourager parce qu'ils en auront besoin. Qu'est-ce que tu souhaites à VA pour le futur désormais ? Comme j'avais dit l'année dernière fois, c'est de retrouver la lumière parce que ce club mérite, comme tout supporter de tout club, on mérite que son club soit le plus haut possible. Mais Valenciennes, c'est 110 ans. Et avec ce stade, avec le centre d'entraînement, avec cette ferveur, il faut que le club retrouve la lumière. Alors oui, comme j'ai dit tout à l'heure, 20 ans après, on repart en national. Moi, il y a 20 ans, on a fait le doublé. On est remonté en Ligue 2, en Ligue 2, on est monté en Ligue 1. Donc ça peut être que de bonnes choses pour l'avenir. Moi, je souhaite ça à Valenciennes, réellement du fond du cœur. Et je suis, je resterai supporter de Valenciennes. Merci beaucoup Roland Deveau et merci pour tout ce que tu as apporté ces dernières saisons. Merci beaucoup.